Mon dernier livre c'est samedi 14 novembre, c'est un bouquin que j'ai écrit après les attentats du 13 novembre. C'est un livre où on fait confiance à la fiction pour nous dire un peu comment on peut continuer d'espérer alors qu'il semble qu'il n'y a plus de raison d'espérer. Je crois que la plus belle anecdote qui me soit arrivée c'est une lectrice qui a pris contact avec moi sur Facebook parce qu'elle savait que je venais à un salon à Lyon, elle avait des places pour le concert des Pixies à Lyon et elle avait lu dans un de mes romans une allusion à Where Is My Mind, qui est une de mes chansons préférées. Elle avait des places et elle ne pouvait pas se rendre au concert donc elle me les a proposés en disant je sais que vous aimez les Pixies, je l'ai lu dans un de vos bouquins, est-ce que vous voulez en profiter ? Voilà c'est un très beau cadeau de lecteur. En ce moment je lis en même temps un polar d'anticipation de Jérôme Leroy qui s'appelle La minute prescrite pour l'assaut. Je m'apprête à commencer Le grand saut de Florence Hinkle, une de mes co-auteurs sur U4 et je lis aussi des essais de Philippe Muray. Donc j'ai toujours plusieurs livres en train dans des genres très différents. de la minute prescrite pour l'assaut. La minute prescrite pour l'assaut. Sous-titrage FR ?